Musique Cette semaine à On jase moto, je reçois l'humoriste, comédien et réalisateur Simon-Olivier Fecteau, ainsi que l'animatrice de Fille de moto, Catherine David. Mettez votre casse, tordez la poignée, on part la machine! Bonjour Catherine, bonjour Simon-Olivier, bienvenue à On jase moto. On dit souvent que la moto c'est un super sentiment de liberté. Est-ce que quand vous faites la moto, vous êtes capable de décrocher complètement, de vous aérer le cerveau et de dire « Regarde, je décroche, je m'en vais rider » et on oublie tous les problèmes? C'est drôle parce que la première moto que j'ai eue, quand j'ai repris mon permis plus vieux, j'ai acheté tout de suite quelque chose pour tenir mon téléphone, voir le GPS, puis quelque chose pour écouter la musique. Puis finalement, plus ça va, en fait, j'ai enlevé mon porte-téléphone puis je n'écoute plus de musique parce que je trouve que tu décroches tellement en moto. D'un, il faut que tu sois hyper concentré plus qu'en voiture parce qu'il faut que tu regardes tous les dangers possibles, puis etc. Puis aussi, tu vois plus le paysage, t'es plus sensible au paysage, t'es comme dans le paysage. Puis à l'odeur aussi. Puis à l'odeur aussi. À toutes, en fait. Écoute, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de décrocher de toutes. Tu sors de Montréal, puis tu t'en vas sur l'autoroute à quelque part, puis c'est incroyable. Sur un « nowhere ». Ah, c'est écœur, c'est écœur. C'est hyper méditatif. Puis moi, on m'a déjà dit, il n'y a pas un problème que la moto ne règle pas. Donc, puis ça, je trouve que c'est vrai. Tu sais, dès que je ne file pas ou j'ai des questions ou des fois, je cherche des idées ou quoi que ce soit, tu embarques sur la moto, puis on dirait que ça erre la tête, le vent passe, le vent passe. Puis on dirait que comme il faut que tu sois hyper focus d'un côté, mais il faut que tu sois comme sur le flot, tu sais. Donc, tu trouves à un moment donné une espèce de point où est-ce que tu es focus sur ce qui se passe. Ça fait que tu es hyper dans le moment présent, mais d'un autre côté, tu peux comme partir un peu. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je ne sais pas. Tu es comme sur le flot, là, tu sais. Tu es comme sur un… Puis ce n'est pas long comme en auto. Tu n'as pas l'impression, deux heures de moto puis deux heures de voiture, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même ride. Puis même si c'est de l'autoroute puis c'est droit, il y a quelque chose qui se passe en moto qui fait que ça te garde… Groundé, là. Ça te garde groundé. Tu n'as pas le choix parce que c'est dangereux, ça va vite. Puis d'un autre côté, c'est ça, tu arrives, tu as une espèce d'état de détente en même temps. C'est vraiment un… c'est vraiment un fun comme feeling, en tout cas. Si je ne me trompe pas, ça ne fait pas si longtemps que ça, tu as ton permis de moto. Ça ne fait pas si longtemps. Mais tu as été un peu délinquant parce que j'ai vu passer des images qu'à l'époque que tu avais 16 ans, tu faisais de la moto avec ton cousin, pas de permis. J'ai effectivement… en fait, ma première moto, je pense que je l'ai eu à 15 ans, mais j'habitais en campagne. Puis ça fait longtemps. Je ne dirais pas mon âge, mais ça fait longtemps. Puis en campagne, il n'y avait pas vraiment de police. Puis j'ai eu un premier motocross même quand j'avais 11 ans, je pense. Mais c'était un petit motocross 50cc. Puis en campagne, c'est ça que tu fais. Tu tires de la carabine à plomb, puis tu fais du quatre roues. Ça fait qu'il y a eu un petit motocross, un scooter, une moto. Ça fait qu'entre 10, même peut-être plus jeune, même 9 et 16 du 7 ans, j'ai pas mal fait beaucoup de motos et de deux roues. Quand j'ai eu mon permis… OK, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, je vais dire pareil. Après, on ne le dira pas. On ne le dira pas, on ne le dira pas, OK? OK, quand j'ai eu mon permis… quand tu as ton permis, OK, tu as un temporaire, puis ton temporaire ne te permet pas de sortir du Québec, de conduire la nuit ou d'embarquer quelqu'un. Quand j'ai eu mon permis, je suis allé chercher ma moto, parce que tu as besoin de ton permis de prendre la moto, puis à 2h après-midi, puis le lendemain à 2h après-midi, je suis parti à New York pour la fin de semaine. Puis c'était une 7,50, OK, qui n'est pas assez fort pour faire 700 kilomètres. Puis j'ai fait ma première ride de moto officielle, quand j'ai pris mon permis, j'ai fait 700 kilomètres d'une shot. Et puis c'était en octobre, deuxième très mauvaise idée. Je suis parti à 3h après-midi. 3h après-midi, c'était comme aujourd'hui, il faisait chaud. Hé, sais-tu ce qui arrive à 6h après-midi en octobre? Bien oui. Il fait noir, puis il fait frais. Tu ne devais pas être assez bien habillé aussi, parce que quand tu commences, tu ne t'équipes pas pour 1 500 $ de moto. Non, j'avais un kit, mais je n'avais pas le bon kit. Puis à un moment donné, j'arrive sur la route, je ne sais plus c'est quelle route, aux États-Unis. Puis aux États-Unis, en tout cas, du moins cette route-là, pas de lumière sur la route. Fait que là, il fait noir comme chez Liar, puis il est 8h, il me reste encore 2-3h de moto à faire. Alors, je ne vois rien. J'étais à une 7,50, ça ne roule pas. Ça roule, mais il m'en manque un peu pour la longue route. Je me sens petit. Fait que je m'en vais dans l'arrière d'une vanne. Puis je suis la vanne. Puis là, finalement, j'arrive éventuellement à 11h le soir à New York. Puis j'avais comme l'impression d'avoir survécu un obstacle majeur dans ma vie. Je shakais comme je sortais d'un traumatisme. C'est-à-dire prendre du temps avant de t'endormir, en plus. Bien, écoute, j'ai vu ma vie défiler. C'est comme, mon Dieu, je ne me rendrai jamais. Puis en plus, en me rendant là-bas, à un moment donné, j'ai arrêté dans un rest area pour savoir à qui. Il faut aller aux toilettes, boire quelque chose. Puis il était comme 9h le soir. Et puis là, je ressors dehors. Puis là, je sors pour la sortie. Mais je ne prends pas la sortie. J'attends. Puis là, il y a l'autoroute. Mais j'échappe. Puis là, il faut que je check quelque chose, je pense, sur mon téléphone. Puis là, j'échappe mon gant à terre. Puis là, en prenant mon gant, tu sais, c'est la première journée. J'échappe ma moto sur le côté, dans le fossé. Fait que je fais, ah! Là, je remonte la moto. Il y a des vannes qui... Puis là, je rembarque sur la moto. Puis là, j'arrive pour partir à la moto. Je ne pars plus. Je ne pars plus. Puis là, je me dis, ah non, je suis rendu. Je ne suis pas trop haut dans le Delaware. Je ne sais plus trop où je suis. Fait que là, je ramène la... Je pousse la moto jusqu'au restéria. J'accède la partie à part pas. Puis j'ai dit que si je fais, je ne suis même pas légalement supposé d'être ici. Finalement, après 10 minutes, elle est partie. Puis j'ai continué. Puis ça a été comme la pire décision, mais c'était vraiment le fun. Bien, tu vas être super fier après avoir réussi ça quand même. Écoute, je vais te faire un T-shirt. J'ai survécu la run à New York. Mais dans ces histoires abracadabrantes-là, en même temps, on arrive le soir et on est toujours un peu fiers. Moi, si j'étais arrivée à un moment donné à une ride comme ça, quand je suis revenue à la maison, j'ai été sur une aire comme ça tout le long. Puis en arrivant à la maison, dès que j'ai déposé les sacs, genre je suis partie à pleurer. Mais en même temps, je riais parce que j'étais comme contente. J'étais comme fière. Mais en même temps, j'étais épuisée. Puis je ne pouvais pas croire que j'avais traversé tout ça. Mais il y a quelque chose qui, je trouve, qui nourrit là-dedans. C'est cette espèce de petit côté. On a beaucoup de choses faciles maintenant, de plus en plus. D'avoir un peu la vie difficile, puis de se mettre au défi, puis de vivre l'aventure. Puis ça nourrit. Effectivement, on a la vie facile beaucoup. Puis ça fait du bien de revenir un peu à la base de garde. Moi, l'autre fois, c'est une très courte histoire. Il annonçait 100 % de pluie, autrefois, c'est un dimanche, je pense. Puis je suis quand même chez mes parents. Je faisais jouer à mes parents, puis c'était deux heures à Montréal. Puis je suis revenu à pluie de A à Z, deux heures de moto dans la pluie. Puis tu sais, c'est comme, moi, tu es dans la pluie, tu ne vas pas sur la vin, tu prends ses petits trous. Ce n'est pas le fun, mais c'est quand même le fun. Il y a un thrill, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Quand tu arrives à la maison, tu te dis, j'ai passé au travers, je suis revenu sur mes deux pattes. C'était wow. J'avais fait Vegas-Los Angeles, pas parenthèse. Vegas-Los Angeles, puis quand je suis partie, c'était un voyage solo. Puis quand je suis partie, tu sais, quand tu essaies de partir comme ça, en moto, tu sais, il faut toujours que tu paques petit, 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 parce que là, il faut que tous tes bagages rentrent sur ta moto. Ça fait que là, je regardais, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'enlève. Puis là, je me dis, je regarde mon rain suit, puis genre, je l'enlève-tu? Puis là, je fais comment? Je l'enlève? Parce que tout le monde m'a dit, ah ouais, mais Californie, il ne pleut jamais. Puis s'il pleut, il pleut juste 15 minutes. Puis après ça, c'est fini. Donc là, j'ai décidé d'enlever mon rain suit de mon sac en me disant, tu sais, j'économise l'espace. Mais j'ai gardé une f*** de gamelle, par exemple, que je n'ai jamais utilisée. Ça, je tiens à vous le dire, OK? Peux-tu dire que je la moucissais? La gamelle? La gamelle, pourquoi? Parce que je faisais du motocamper. Oui, c'est ça, Raphaël. Tu bordes la route? D'un coup, elle frappe un petit bête, fait un petit d'utiliser. Garder la gamelle, puis elle ne m'a jamais servi, OK? En tout cas, fait que j'ai une gamelle qui prend la place de mon rain suit. Et là, il commence à pleuvoir, mais il pleut à boire debout. Puis il faut que je ramène, c'est une moto de location que j'ai, il faut que je la ramène avant 4 heures à LA. Puis la pluie battante, mais battante. Fait que je ne peux pas me dire, il faut que je la ramène avant 4 heures. Fait que je ne peux pas dire, je vais prendre les autres petites routes, puis je vais m'en aller. Fait que je suis sur la grosse autoroute, il pleut, mais il pleut. J'ai comme à boire debout. Il y a juste la grosse *** de vanne, excusez, là. Il y a juste la grosse grosse vanne. Ça s'applique ici. Oui, ça s'applique. Puis qui me rince, qui me rince, qui me rince. Je ne suis pas habillée, je n'ai rien. Puis je suis comme genre, tiens, là, après mon guidon, comme si ma vie en dépendait. Parce que littéralement, ma vie en dépend. Puis à un moment donné, j'arrête à une station service, elle met du gaz, puis il y a une dame qui s'en vient me voir. Puis elle me dit, je suis contente de vous voir ici. Parce qu'elle dit, on vous a croisé sur l'autoroute. Puis elle dit, depuis ce temps-là, je prie pour vous. Parce que je me dis que ça n'a pas de bon sens que vous soyez là. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu. Là, si tu commences à te dire, bien là, j'aurais dû faire ça. Peut-être que j'avais arrêté. Puis là, à un moment donné, je suis mouillée, mouillée, mouillée. Puis je vois une pancarte d'un Walmart sur le bord de l'autoroute, comme si c'était une oasis dans le désert. Je vois ça, puis je fais, oh my God! Je prends la sortie, je rentre dans le Walmart, là, tu sais, là, flocks, 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 flocks. Avec les bottes. Tu sais, là, il y a le Nil qui est ici, là, en arrière. Puis là, j'ai juste comme, tout, enlevé mon linge, tout habillé, tu sais, tout en sec, là, avec, tu sais. Puis là, je ne voulais pas payer cher, tu sais. Fait que j'ai tout pris le linge le plus lait, mais le plus chaud, mais le moins cher qu'il y avait aussi. Puis, parce que, tu sais, bon, tu sais, chez Walmart, tu ne peux pas payer cher pour un vêtement que tu ne porteras plus jamais, tu sais. Puis là, tout ça pour dire qu'au final, là, après tout ce calvaire-là, je suis quand même arrivée trop tard pour aller porter la moto à 4 heures. À 4 heures quoi? À quelle heure? Le dealer était fermé. Fait qu'après tout ça, tout ce que j'ai vécu... Parce que tu t'aurais pu... Bien oui, j'aurais pu faire fuck up, là, tu sais. En tout cas. Mais en tout cas, encore là, quand je suis arrivée, je t'étais comme épuisée. Mais tu as une petite fierté quand même. Mais sur la route, tu fais quoi? Parce que si tu suis des autos, même de loin, ça vient plein d'eau. Tu fais quoi? Je sais. Puis, il faut que tu dises, tu sais, qu'à cette époque-là, j'avais un casque qui est le Bitwell, là, tu sais, qui se taque ici. Oui, oui, oui. Que tu es obligé, comme... D'arracher à chaque fois que tu fais les choses. Puis là, que je passais ma main comme ça, je conduis d'une main, puis là, de l'autre côté, tu... Ah non, non, c'était... C'était le wiper vivant. C'était une mauvaise idée. Ah non, c'était une mauvaise idée. Je repense que tu fais comme... Non, ça, non. Mais tu vas être bonne pour conseiller les gens qui vont vouloir faire des roadtrips la prochaine fois aux États-Unis. Tu vas pouvoir leur dire quoi faire et quoi ne pas faire. En octobre. Et toujours, toujours en rain suit, en tout temps. Oui. Oui. Puis ça, moi, j'ai appris aussi, ça, je le traîne maintenant. Moi, je traîne un rain suit, une grosse doudou, je traîne du chocolat chaud. Vous avez quelque chose en commun aussi, tous les deux. Oui, vous faites de la moto, mais vous faites de la moto en famille aussi, je ne me trompe pas. Tu fais de la moto avec ton frère? Oui, oui, absolument. Toi, Catherine, avec ton père, ta soeur, ton chum aussi. Est-ce qu'à la base, avant vous, ils en faisaient, puis ils vous ont contaminés? Bien, moi, mon frère, en fait, tu sais, on vient de la campagne, la même campagne, les deux. Lui, il a continué à faire de la moto longtemps, dans sa vingtaine. Même, je pense qu'il y a eu des motos dans la trentaine aussi. Et puis, moi, je n'avais pas de moto, j'habitais à Montréal. Puis là, récemment, depuis une couple d'années, mon frère ne fait plus de moto. Fait que là, moi, je me suis acheté une moto, puis je viens d'acheter une deuxième. Puis là, je tripe vraiment fort. Puis là, j'ai donné le goût d'acheter une moto. Ils s'en ont racheté une, puis là, j'ai commencé à faire des rides ensemble. Puis c'est vraiment le fun. Toi, Catherine, avec ton père, ta soeur aussi, c'est quelque chose de familial. Vous faites des activités de moto ensemble. Oui, oui, oui. Mon père, c'est un homme de voile. Fait que mon père a fait de la voile toute sa vie, et c'était ça, sa passion. Mais il y a toujours eu des motos, une moto qui traînait dans le garage, qui faisait un petit peu, puis tout ça. Puis ma soeur a pris son cours de conduite. J'ai pris le mien après. Puis là, à un moment donné, quand il y avait ses deux filles qui faisaient de la moto, il s'est dit, ah, bien, tu sais, c'est le temps que je recommence. Fait que ça a acheté un gros FLH. Puis là, après ça... Mais là, aujourd'hui, on a tous changé pour des motos aventures. Toute la gang. Oui, oui. Oui, toute la gang, les trois, les quatre avec mon chum. Puis c'est ça. Là, on a le goût d'essayer autre chose. On a le goût d'aller explorer plus, justement, un petit peu de gadou, un peu de bouette. Ça, c'est les motos aventures. Ça, c'est peut-être pour les gens qui ne savent pas, c'est des motos qui, dans le fond, qui ont des crampons. C'est quand même des motos que tu peux aller sur l'autoroute, mais qui a un côté motocrosse un peu dessus. Double usage. On peut vraiment aller... Tu sais, c'est dans le but d'explorer d'autres choses, de pouvoir voir un chemin de gravier, puis faire comme, ah, tiens, un chemin de gravier. Tu sais, on peut aller voir. Ça augmente le nombre de... Tu sais, tes possibilités, dans le fond, là. Puis est-ce que sur l'autoroute, c'est moins performant, ou est-ce que tu sens une différence? Bien, moi, je ne trouve pas, honnêtement. Mais tu sais, moi, il faut dire que je roulais sur une moto avant ça, où est-ce que je ne voyais pas ces miroirs, tu sais, qui pissaient l'huile. Fait que là, finalement, je suis haute. J'ai une moto, je vois dans mes miroirs. Juste utiliser mes miroirs, je n'avais même pas utilisé ça avant, parce que je me voyais deux épaules. Fait que je pourrais dire qu'en ce moment, tu sais, la moto en soi, m'a maintenant complètement ailleurs. C'est une redécouverte pour faire de l'aventure en moto, c'est ça. Parlons de famille. Catherine, tu viens d'avoir une petite fille. Est-ce que tu as fait de la moto enceinte? Parce qu'il y a bien des débats qu'on retrouve sur Internet, des gens qui jugent les femmes qui font de la moto enceinte. Tu sais, je pense que c'est vraiment personnel. Moi, j'ai roulé la deuxième saison de Fille de moto, où j'ai été enceinte toute cette saison-là. Mais tu sais, en même temps, la saison a terminé. J'étais enceinte de cinq, six mois. Donc, c'était quand même encore pas si pire. Je ne sais pas si, il y a huit mois, j'aurais été confortable avec la bédaine à côté, ça a peint. Mais tu sais, c'est sûr que la façon de voir les choses a beaucoup changé. Tu sais, ma façon de percevoir, c'est sûr que là, tu sais, je voyais le danger. On est toujours très prudent. On essaie toujours de voir le danger avant. Mais là, c'était comme décuplé parce que là, je ne voulais plus tout seul. Mais après ça, tu sais, comme en soi, j'ai parlé avec des médecins, tu sais, ce n'est pas dangereux. Le danger, c'est le risque de chute. Mais le risque de chute, il existe toujours, tu sais. Puis idéalement, en moto, l'idée, c'est de ne pas tomber, enceinte ou pas enceinte. Mais je pense que ça va être très personnel. Il y a des gens qui seraient incapables de le faire. Il y en a d'autres qui sont capables. Je pense que, tu sais, c'est aux femmes à savoir où est leur limite puis jusqu'où ils se sentent à l'aise sur la moto. Mais tu sais, je n'aurais pas été faire du enduro, là, tu sais. Je n'aurais pas été faire du motocross non plus, tu sais. C'est justement l'épisode de « Fille de moto » où est-ce que Marie-Claude est enduro. Mais tu sais, on m'a dit « Ah, ce serait le fun que tu ailles enduro. » Puis j'ai fait « Non, 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 non. » Tu sais, à un moment donné, ça va, là. Pensez mon tour, cette fois-là. Exact. On vous propose de participer à un remake de film de moto qui a marqué un peu l'histoire des gens. Exemple, « Easy Rider » pour jouer Peter Fonda ou « Bande de sauvages » joué John Travolta. Moi, probablement, « Biker Chicks in the Zumbi Town ». Donc, film série B, mais avec des costumes flamboyants, un peu années 80, « Biker », « On tue des méchants », des femmes un peu... On peut vivre notre... Ma féminité, mon petit côté bad boy, puis, tu sais, péter des gueules. « Biker Chicks in the Zumbi Town ». « In the Zumbi Town ». Je n'ai jamais vu ça. C'est bien... Mais oui, mais c'est vraiment série B, je te dirais. OK, oui, oui, c'est ça. Peut-être du B. Ça n'a pas l'air d'un film de même budget que le Titanic. Ça n'a pas l'air de ça, là. Non. Si vous aviez une destination au Québec, un pit stop qui est vraiment votre destination à vous pour arrêter quand vous allez... Vous partez à l'aventure en moto. Ça sera à quel endroit? Moi, je pense qu'Hugo Cadieux serait vraiment fâché si je ne parlais pas du MR 250. Oui. Donc, non, mais je veux dire, à Montréal, dans la ville comme d'étal, les destinations métaux, c'est le 63, puis le MR, là. Tu sais, c'est... C'est les bars, les restaurants bars. Bien, le 63, ça, c'est la boutique. C'est une boutique, mais le MR 250, c'est un bar, mais tu sais, il est très impliqué auprès de la communauté moto. Il y a des stationnements réservés. L'été, il y a un lave-moto en temps de non-COVID. La déco est inspirée par la moto, tout ça. Tu sais, c'est des motocyclistes, ceux qui le tiennent. Donc, c'est sûr que cet endroit-là, c'est un endroit que... Si je roule à Montréal... Quand je vais à Montréal, c'est sûr que je vais aller faire un coucou là-bas, définitivement. Moi, j'en ai une, c'est à Amnord. Il y a une nouvelle brasserie. La grange perdue, c'est ça? Ah, c'est tellement... C'est ça, là. Là, c'est écœurant. La vue. La vue, mais c'est parce que t'es comme au milieu nulle part. Puis, tu sais, t'es à... Moi, je viens de Chesterville. C'est un petit village proche d'Amnord. Puis là, tu te promènes dans les rangs, puis il n'y a rien ou très peu de choses. Puis un moment donné, t'arrives un genre de micro-brasserie super cool, tenu par des gars vraiment, vraiment tripants. Puis la bière est écœurante. Puis non, c'est vraiment cool. C'est vraiment la grange perdue. Oui, pardue. Pardue. Mais c'est nouveau. Oui, ça fait un an et un an, à peu près. Mais j'adore aussi rouler là, Saint-Fortuna, tout ça. C'est tellement beau. En terminant, si vous n'aviez qu'un seul mot pour décrire le feeling que vous avez quand vous êtes sur votre moto, ça serait quoi? Moi, ça serait « Liberté! » Mais c'est pas mal ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai appris le mot. C'est pas mal ça, le mot. C'est ça, la phrase. C'est pas mal ça. Mais ça, ça a été une affaire. Quand on a écrit le livre, Charles-Édouard et moi, à un moment donné, le mot « Liberté », on était comme, il y a-tu des synonymes? Parce qu'on l'utilise souvent. Mais c'est difficile de dissocier la moto. On peut-tu le dire autrement? On a cherché plein de fois. Mais le mot « Liberté » et le mot « Moto » sont collés, 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 collés ensemble. Ça fait que c'est ça, la liberté. Tu peux faire pas mal ce que tu veux. Puis en plus, avec une moto comme ça, maintenant, c'est qu'il n'y a pas de limites. Non. C'est partout. Tu peux aller dans le champ, dans le fossé, n'importe où. C'est mon Olivier, Catherine. Ça ne finit pas sur « Dans le fossé ». On peut pas finir, tu peux aller dans le fossé, Simon-Olivier. Come on, il faut finir mieux que ça, là. Liberté! Simon-Olivier, Catherine, un gros merci. On espère vous croiser sur les routes l'été prochain. Sous-titrage ST' 501 Cette semaine, pour la capsule historique, on va parler d'un homme qui, malheureusement, a passé sous le radar au Québec, René Baye. J'ai Charles-Édouard Carrière à mes côtés pour nous en parler. C'était qui, cet homme-là? René Baye, dans les années 50, c'était un gars qui était très, très impliqué dans le domaine du cinéma. Il a fait à la fois de la scénarisation, de la réalisation. Il a été comédien également. Donc, c'est quelqu'un qui... On dit que c'est le père du cinéma indépendant au Québec. Cet homme-là, il avait un gros problème. Il avait le mal des transports, à ce qui paraît. Oui, mal des transports très, 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 très sévère. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, il s'est tourné vers la moto. Ce qui est arrivé, en fait, c'est bon, tout déplacement était extrêmement difficile pour lui. Et un jour, il y a un ami qui l'a emmené à un collègue de travail, qui l'a fait monter à moto. Et il s'est rendu compte qu'à la moto, il n'y avait pas le mal des transports. Alors là, c'est une révélation pour lui. Ça a changé sa vie. Complètement. Bien oui, ça a changé sa vie. Parce que là, du jour au lendemain, il est autonome. Il peut se permettre de partir quand il veut avec sa moto. Il peut aller où il veut. Il n'est pas limité par les malaises. Donc, pour cet homme-là, ça a été un élément déclencheur, cette passion-là pour la moto. Donc, c'est plus une passion. C'est vraiment une histoire d'amour avec la moto. Et il roulait été comme hiver avec sa moto. Parce que c'était son seul moyen de transport. Donc, l'été, il y a des photos qui circulent sans cher sur Internet. Où est-ce qu'on le voit en train de dégivre. Il y a vraiment une moto dans la glace. Puis, il dégivre sa moto pour pouvoir partir avec en plein hiver. Bien, à cette époque-là, on n'avait pas la loi sur les pneus d'hiver. On n'avait pas de rien. On n'avait pas de rien à cette époque-là. Dans le fond, sa passion pour la moto, ça lui a donné aussi du travail. Bien oui, exact. Donc, entre autres, comme il gravitait dans les sphères, dans les hautes sphères du cinéma québécois, lui-même en faisait partie. Bien, quand il y avait un réel qui avait besoin d'un motocycliste, un moteur dans les années 60-70, souvent, c'est René Baye qu'on appelait. Lui-même va se décrire en entrevue à un moment donné comme étant le moteur de service du cinéma québécois. C'est ses mots à lui. Il a joué d'un film culte, Valérie, si les gens veulent le replacer un petit peu. Oui, exact. C'est lui qui kidnappe Valérie, en fait. Donc, il n'y a pas un petit rôle. Oui, méchant. René Baye, malheureusement, il a écrit un futur film, un film sur la moto qu'il n'a jamais vu le jour. Oui, exact. Il a écrit un film qui s'appelle KLG 80, un scénario de 800 pages. C'est énorme. Puis, en entrevue, René Baye va aussi dire qu'il estime que ce film-là aurait une durée de 16 heures. C'est rien pour la semi-de-mote. Bien non, c'est rien pour un cinéphile non plus. Mais, alors là, il lui dit, bien, c'est pas compliqué. On commence le visionnement en après-midi. Les gens vont souper. Après ça, il viendra écouter le reste en soirée. Ça fait que 16 heures de film de moto. On ne sait pas ce que ça raconte. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Je serais très curieux, en fait, d'en savoir plus. Mais 800 pages, KLG 80. Est-ce qu'on a accès à ces pages recherchées? Bien là, moi, j'ai retrouvé le scénario. Il est à la Cinémathèque. J'avais demandé que je puisse le consulter. On l'avait sorti pour que j'aille le consulter. Malheureusement, il y a eu le confinement. Ça fait que je n'ai pas pu y aller. Ça doit être phénoménal, ce qui est dans cette page-là. Ah non, bien, mais c'est l'original. Tu sais, on le touche. Moi, j'ai... Tu sais, juste prendre une page au hasard puis voir comment lui voyait la moto à cette époque-là, ça doit être fascinant. Malheureusement, René Baille a eu un grave accident de moto. C'est ce qui m'a fait un peu abrutement à sa carrière. Oui, exact. Il a complètement disparu après ça du paysage du cinéma québécois. On est en 72, une perte de contrôle à l'entrée du tunnel Ville-Marie. Il a glissé, il est resté coincé sous le réservoir à essence qui a pris feu. Il a été brûlé sur 80 % de son corps. Et effectivement, ça a marqué la fin de sa carrière dans le cinéma. René Baille, en fait, il y a un film sur sa vie qui est sorti aussi? Oui, il y a un film qui a été fait qui s'appelle Adagio pour un gars de Bessic. Et là, dans le titre, on combine ses deux passions, la moto et la musique, parce que c'est un grand, grand passionné de musique aussi. C'est réalisé par Pascal Ferland. C'est sorti en 2008, un documentaire sur sa vie. On revient sur les grands moments, justement, mais on passe beaucoup de temps avec lui, dans son appartement aussi, quelques années avant qu'il décède du cancer. C'est un film magnifique. C'est dur à regarder, je ne le cacherai pas. Je vous dis, il a quand même été défiguré par l'accident. Ce n'est pas facile, mais il parle de la moto avec une étincelle dans l'œil quand même, même malgré tout ce qui est arrivé. Et c'est vraiment, vraiment spécial comme film. C'est triste quand même parce que la moto lui a donné des ailes, mais c'est aussi ce qui lui a enlevé. Oui, c'est vrai. Tu vois, en fait, c'est comme si la moto avait changé sa vie deux fois. Une première fois pour lui donner de la liberté, comme tu dis, puis des années plus tard, pour lui enlever cette liberté-là. Mais merci, Charles-Édouard. Alors, si les gens veulent en apprendre davantage sur René Baye, je vous invite à vous procurer le livre « Liberté, Asphalte et Légendes, 100 ans de moto au Québec », un livre à lire absolument. Merci. Merci. Merci à nos invités d'avoir été là. Si vous désirez prolonger votre saison de moto, visitez-nous au ongeancemoto.com pour du contenu exclusif, mais aussi pour télécharger la playlist des chansons préférées de World Trip de nos invités. Si vous avez des questions, et peut-être même que notre émission vous a donné envie de débuter dans le monde de la moto, venez nous voir chez Léo Harley-Davidson. On est des passionnés de moto depuis plus de 45 ans.